En 2, savoir s'exprimer. Non, c'est pas ça, être bon. Salut, je m'appelle Isa, je suis en bachelor communication à l'ISCP à Coulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage chez WeSeed. Avec le contexte sanitaire et le fait que je sois en séjour d'études à l'UPF à Barcelone, ça a été compliqué de mélanger les rendez-vous téléphoniques et les entretiens en visio. Donc j'ai essuyé beaucoup de refus avant de trouver mon stage chez WeSeed. Mon stage chez WeSeed, c'est un peu un mélange de détermination et de chance. J'avais postulé au mois de janvier sans jamais avoir de réponse et un jour je les ai relancés au mois d'avril, un peu désespérés, et j'ai fini par avoir une réponse positive de la directrice des ressources humaines qui m'a dit qu'ils avaient un poste à pourvoir, qu'ils n'avaient pas encore publié d'annonce et finalement je leur ai dit oui avant même qu'ils l'aient publié. Chez WeSeed, je suis en charge de la communication. Je m'occupe de dynamiser les collectes par des newsletters du Community Management et aussi un peu d'accompagner les dirigeants lorsqu'ils en ont besoin dans des démarches liées à la communication pour relever le maximum de fonds possible. En tant que stagiaire, on doit être plutôt polyvalent. Donc il y a des jours où je me retrouve à tourner des interviews d'équipe et des jours où je m'occupe d'organiser l'arrivée de WeSeed à Jazzy de Marciac. Donc c'est une grande dualité. En 1, être force de proposition. Dans la communication, il faut toujours avoir une idée ou un projet en backup. On ne peut pas rester sans idée et il faut toujours avoir quelque chose à proposer à l'équipe ou même à ses dirigeants. Donc il ne faut pas avoir peur de donner son avis et d'apporter de la nouveauté. En 2, être bon en orthographe et savoir s'exprimer. Ça peut paraître logique, mais on est amené à rédiger des supports, des communiqués de presse, des postes et tout ce qui peut aller avec dans la communication. Et entre nous, si on fait des fautes d'orthographe, ça ne passe pas du tout. En 3, être collectif. Il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe pour mener à bien un projet quel qu'il soit, avec les bonnes personnes surtout, pour ne pas se mélanger et avoir une mauvaise communication. En gros, ne vous la jouez pas perso.